bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur le congo live télévision nous voici encore une fois de plus des retours à l'exclusivité nous recevons messieurs georges yalala georges bonjour et bon arrivé et bonjour les téléspectateurs bonjour tous les congolais et bonjour surtout les jardinards qui voulaient nord qui vous sient et pourquoi pas les quinoa pourquoi pas les louchois et les boyomais nous voici encore au rendez vous de chaque jour nous avons été peu absents et parce qu'il ya des circonstances dans la vie mais cependant nous sommes encore des retours sur notre plateau et nous sommes disposés à vous faire encore de la part des actualités qui se passe à l'est de la rdc et principalement et précisément surtout à gomaï ses aviraux à rouchourou et abeni d'accord des semaines d'absence nous voici encore merci georges vous recevoir en exclusivité et ce matin nous avons des sujets en tout cas à développer nous allons d'abord commencer par l'actualité liée à l'arrivée ou alors la tournée de messieurs vital camérait l'honorable vital camérait qui est bien sûr à l'ex chef des cabinets du président chisekedi il est également le président national de l'inc mais aussi nous allons revenir sur la question liée à la sécurité je rappelle que aujourd'hui nous sommes les 13 septembre cela fait trois mois jour pour jour que la cité de bourgogane est sous contrôle des rebelles de m23 voilà des questions d'actualité que nous allons développer tout au long de cet entretien que nous réalisons avec vous messieurs georges et je rappelle que vous êtes les des cadres de l'idps au nord qui vendent un parti politique cher ou s'il faut dire alors un parti politique un parti présidentiel et parti au pouvoir alors georges vous avez suivi les images mais on a vu également l'idps aux côtés des dd d 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 pc était parmi les les parties qui étaient à l'arrivée de vital caméra et moi d'abord par rapport à la foule qu'on avait une foule immense il faut en tout cas le président caméra y est un accueil chaleuré de ses militants sympathisant ici à goma et moi qu'est ce que vous pouvez dire quant à ça et en fait d'abord l'arrivée de vital caméra et c'est une bonne chose parce que au moins ça faisait presque j'ai dit d'ailleurs quatre qui ne venaient plus à goma et quand il arrive à goma il y venait d'une situation plus particulière c'est à dire de la prison à la base ça devait toujours susciter la population la présence même voir seulement la couleur des caméras parce que selon que les choses avançaient il n'y avait plus d'espoir que caméras pourraient encore être vu sur la scène politique et dieu aidant il est revenu encore sur la scène politique et même si lui a dit qu'il n'avait pas fait la politique mais au moins il est revenu à ses pères il est revenu d'abord il a d'abord été accueillis comme un homme politique mais il est revenu dans je dirais dans ce milieu naturel et dans un milieu naturel c'est vrai les tantes et les grands pères et les petites soeurs et les grands frères devaient toujours venir l'accueillir mais cependant c'est pas dire que parce qu'on est venu accueillir caméras de la même manière qu'on croit en lui ça je vais donner caméras je peux quand même jeter un point vous savez l'événement qu'a traversé caméras a beaucoup suscité des remous des divisions et pourquoi pas même des débats il a fallu qu'il vienne qu'on voit ici réellement il est encore l'assiette caméras malheureusement pour moi moi personnellement je vis à caméras un changement il n'a plus été plus éloqué comme là comme dans l'assistant il a beau il a parlé avec beaucoup de réserves il s'est exprimé avec beaucoup d'attention et surtout qu'il peut s'attendre à des questions qui cadrerait dans ce coin là de là où il est venu alors il a été prudent j'ai félicité cette façon d'être d'être je lui ai beaucoup félicité parce que il a tout d'abord présenté beaucoup de compassion à nous qui sommes à goma nous qui vivons les larmes nous qui pleurons jour ou nuit à côté de nos compatriotes qui meurent à Beni à Rouchourou à Djougou à Iroumou à Mambassa et pourquoi pas à Fizi alors nous qui vivons cette psychose de l'insécurité nous méritions quand même des mots de compassion de la part de notre frère Caméry et c'était bien c'est ce qu'il a fait très bien il a fait vraiment sa tâche et comme lui a dit qu'il va beaucoup aussi s'impliquer pour que la paix revienne très bien d'ailleurs des discours de ce genre nous en avons besoin mais c'est pas seulement les discours mais maintenant la concrétisation le congrès quand il se pose qu'il va réellement s'investir pour que la paix revienne vraiment c'est une voix qui doit être accueillie avec beaucoup de chaleur avec beaucoup d'endouziance et son arrivée a encore peut-être réveillé certains esprits surtout de la part des fans surtout de la part même des alliances vous voyez j'ai vu par exemple à côté de lui il y a Lumbulumbu le vice-président de l'assemblée qui jadis ils étaient des amis je dirais naturels Caméry et Anglais à Lumbulumbu alors on devait toujours revivre les anciennes alliances pas seulement lui j'ai vu même le gouverneur qui était aussi à côté de Caméry comme pour dire que Caméry revenait à côté des siennes Caméry devait venir encore à côté de ses frères et nous avons vu réellement l'engouement les amis ont été là mais ils ont été là par curiosité comme moi-même parce que d'abord un frère mais aussi revoir un frère qui était déjà en prison surtout même qu'on venait même de l'infliger une peine qui allait même 20 ans ça devait quand même susciter des remous alors nous l'avons vu il est encore même dans le milieu Dieu merci il est là il a passé une paisible nuit dans la ville de Goma il est bien protégé merci beaucoup pour le gouverneur militaire de cette sécurité qu'il a assuré auprès de Caméry c'est vraiment bon il n'y a pas eu aucun incident et nous disons à Caméry bon séjour à Goma surtout à l'est de la RDC alors il faut en tout cas préciser que lors de son discours d'ailleurs qui a fait plus de deux heures Caméry a ramassé plusieurs questions d'actualité liées à la situation humanitaire la sécurité dans les retours et partout mais il y a une question Caméry en tout cas il a reconnu également que la Monisco n'a pas contribué à l'éradication des groupes armés en RDC à l'extérieur du M23 ou alors les ADF quand dites-vous par rapport à cela ? très bien vous voyez c'est ce papier c'est lui qui peut le lire ce papier il dit chers compatriotes n'oublions pas que la Monisco est encore sur notre sol et elle nous tue les vols les vols 10 fois plus contre elle et 10 ans la Monisco doit partir ça signifie quoi ? ce papier a été écrit ça fait presque deux semaines ce sont des tracts ce sont des tracts ce sont des tracts de la population de Goma ce n'est pas pour l'île de peste non il n'y a aucun signe qui montre que c'est pour l'île de peste pourquoi vous le détenez ici au bureau ? même que la caméra n'est pas de l'île de peste oui on sait bien maintenant pourquoi vous le détenez ces tracts ici ? ce sont des tracts nous prenons aussi le départ de la Monisco comme nous on soutient le départ de la Monisco et comme ce papier nous est aussi parvenu on ne devait que aussi le garder au bureau parce que ça nous rappelle toujours que nous devons toujours faire la lutte pour que la Monisco parte c'est parce qu'après 23 heures d'existence dans notre pays il n'y a aucun seul jour qui se passe à compter les morts alors que nous avons une grande force de mendier de la paix même si on peut dire que nous sommes aussi partenaires des Nations Unies bien sûr mais les Nations Unies quand même est pour la paix pas pour la laituerie si vous vous essayez de regarder surtout de faire des promenades politiques des promenades sociales vers le Grand Nord vers le Rouchourou vers le Bounia il y a des milliers où vous arrivez c'est vraiment catastrophe donc les gens ont abandonné les maisons ils vivent avec une grande précarité dans des familles dans des camps alors qu'à côté à côté de cela il y a une grande force qu'on appelle le Monisco c'est pourquoi moi j'ai dit qu'Amer a aussi encore réveillé la question qui était déjà amorcée par le peuple de Goma voire même notre Président du Sénat lui-même quand il est arrivé à Goma il avait aussi parlé de cette même façon-là comme Amer l'a fait c'est-à-dire quoi ? c'est pour dire que au moins tout le monde nous sommes soudés pour que la Monisco parte alors par rapport à la question certainement on va y revenir Amer est revenu aussi sur cette question de Bounagana qui est sous contrôle il faut préciser en tout cas que cela fait 3 mois aujourd'hui, 13 septembre depuis que la cité de Bounagana est occupée par le M23 la société civile et les autorités locales de Ruchuro se disent inquiètes de voir que la rébellion consolide sa présence dans plusieurs villages de Ruchuro Amer est revenu sur cette même question Qu'en dites-vous monsieur Georges ? D'abord je vais mettre une petite précision le territoire de Ruchuro ne connaît qu'une seule rébellion qu'on appelle M23 dans la localité de Djomba dans la petite cité de Bounagana Djomba c'est un groupement bien sûr dans la chefferie de Boucha en territoire de Ruchuro mais il s'est fait presque 3 mois que le M23 a siège Bounagana mais pendant les 3 mois le M23 n'a pas été même capable de déplacer même 500 mètres du lieu là où il reste plusieurs fois le M23 a tenté de repousser nos militaires mais en vain et par contre nos militaires l'autre jour infligeaient de lourdes pertes en normes et même en matériel et nous qui fréquentons toujours nos militaires nous arrivons à Ruchuro nous faisons des navettes à Ruchuro voire atteindre presque la ligne de front le M23 n'a aucune force la seule chose qui laisse que le M23 soit encore à Bounagana c'est question de diplomatie et vous savez moi je suis vraiment émerveillé et surtout très très fanatique à la politique de Fachi il sait très bien que c'est vrai en une journée on peut même boiter le M23 dehors Bounagana mais est-ce qu'il va de même que comme nous l'avons poussé de Bounagana qu'il ne vaut plus revenir sur un autre lieu comme par exemple le Karisindi Sabino ou peut-être le Kibumba pour dire quoi c'est-à-dire tu sais qu'il est en train de vouloir chercher une solution une bonne foi pour toutes une meilleure solution et cette solution ne peut que se faire quand on est en train de voir le M23 dire que réellement ce sont des Rwandais qui sont là maintenant il faut montrer à la face du monde qu'ils sont là et nous devons maintenant trouver une solution durable avec ces Rwandais et c'est pourquoi la présence du M23 même trois mois mais je vais revenir un peu en arrière le M23 que vous voyez là-bas ils ont fait une année huit mois à territoire de Ruchuru ils ont envoyé tous les territoires de Ruchuru et tous les territoires de Ngilagongo voire même Goma et les gens ne se sont même pas acharnés mais aujourd'hui pourquoi s'acharner parce que ils n'occupent que un demi groupement de gens ce n'est pas même tous les groupements ce n'est pas tous les groupements ce n'est pas tous les groupements c'est juste après Tchengener mais quand vous avancez vers Kabindi vous venez vers vous venez vers Buraïs c'est toujours mais qui n'est pas est-ce que ce que vous dites est vrai réellement parce que nous avons une autre ressource c'est qui ça je vous dis la vérité oui je m'assume pour celui qui connait cette contrée le M23 occupe de la frontière de l'Ouganda jusqu'à Tchengereiro et la partie après Tchengereiro c'est toujours Chompa quand vous allez vers l'hôpital de Rwanguba c'est toujours Chompa mais c'est ça les femmes de ceux qui sont là et pourquoi maintenant nous dire que mais selon les derniers communiqués ce qui est rendu public par la société civile force vive du Nord qui vous qui précise qu'à part Buna Gana les M23 occupent plusieurs retraites des agglomérations dans les combats de Bussanza Jomba Bweza Kisigari et Rougari là nous sommes dans le territoire des rouges je rappelle cette société civile elle invite ces pandas les chefs de l'Etat à ordonner la poursuite des combats contre les M23 les mêmes communiqués ajoutent que je cite cette période de l'abandon des combats par le M23 disons le FRDC a permis à l'ennemi l'ennemi c'est-à-dire le M23 de recriter des combattants dans les cas des réfugiés en Ouganda et au Rwanda les puis les soumettre à une formation militaire accélérée et déployée pour renfort dans leur position donc dans la position des M23 il faut en tout cas préciser que la société civile constate avec consternation que Kinshasa c'est-à-dire le gouvernement congolais a opté pour un cesse l'effet unilatéral alors que l'ennemi donc le M23 a déjà conquis des espaces non négligeables et a chassé les populations de leurs agglomérations en s'adonnant en s'adonnant voilà au pillage systématique ça c'est les communiquants en tout cas de c'est bien sûr le même point en fait les gens doivent comprendre c'est parce que peut-être nombreux parmi nous Congolais ne connaissent pas exactement la géographie physique du milieu où se trouve le M23 je veux réellement sportivement accepter qu'il y a certains points avec la frontière de la frontière avec le Rwanda qui sont occupés par le M23 je prends par exemple le milieu comme Rousek Ceda à Bouez mais juste avec la frontière avec le Rwanda c'est comme qui dirait par exemple Maluku avec le Congo Brazzaville Maluku c'est l'OED de Kijasa c'est périphérique de Kijasa mais voyez c'est avec la frontière avec qui ? avec le Congo Brazzaville séparé par le fleuve bonjour mais vous n'allez pas alors directement me dire que vous n'allez pas directement me dire que il y a directement occupace d'une grande d'une grande d'une grande étendue non en fait toute cette ligne toute cette ligne commença par Goma jusqu'à Bounagan c'est une ligne que nous partageons des frontières avec le Rwanda même que certaines terres du Rwanda se mettent à un mètre de notre sol on va croire assimiler ça à un grand espace comme par exemple quand vous quittez Goma petite barrière vous longez vers le cimetière vous allez vers Kibumba vers Mikeno vers Sabino vers Tchadurugnony là-bas vous trouvez que c'est la même ligne mais ces gens-là ne occupent que seulement la ligne là c'est vrai des petits espaces là où il y a des gens effectivement mais nous ne pouvons pas dire que parce que c'est une petite étendue un petit espace ils ont le droit d'y habiter et d'y rester non ce n'est pas ce que nous disons d'accord même un centimètre qu'ils peuvent occuper c'est de trop mais cependant il y a maintenant une politique et cette politique c'est laquelle c'est la politique d'éradiquer ses amis une bonne fois pour toutes d'accord pour qu'ils ne reviennent plus dans l'histoire dans le futur de notre pays d'accord c'est pas mal depuis 1998 avec les RCD d'ailleurs 1996 avec les l'AFD RCD à 98 CNDP à 2007 et M23 à 2012 et encore aujourd'hui M23 à 2020 vous voyez c'est une répétition d'accord monsieur Georges ça on ne veut plus d'accord nous tendons la fin de cet entretien peut-être la dernière question Caméré dans une tournée pour la paix dans l'est de la RDC qu'est-ce qu'on peut attendre de cette tournée ? en fait pensez-vous que ça va changer quoi en fait moi je ne suis pas un optimiste et non plus un pessimiste je ne veux que tout simplement qu'il réalise ses rêves il a parlé de venir concourir à la pacification de l'est nous voulons cela bien qu'il réalise ses rêves mais je ne pas dire je ne dois pas m'introduire à profondeur dans la polémique de dire que non c'est lui qui va terminer celui qui va bien accentuer non c'est fils du pays il a aussi besoin de la paix de ses frères et nous tous nous avons besoin de la paix s'il peut aussi contribuer de sa manière Dieu merci mais je sais très bien ma foi est seulement plonger et placer dans nos c'est d'accord à citer les noms du président je sais qu'elle dit pourquoi et comment comprendre cela très bien très bien pour vous dire je vous disais je tente de dire que la politique elle est ce qu'elle est la politique a ses caractéristiques la politique a sa façon de faire ses réalisations si caméra n'est pas même le nom de félix c'est-à-dire qu'il est venu à ses affaires il sait pourquoi il a fait comme ça et vous savez à politique les coalitions se font et se défend c'est ça la politique si aujourd'hui il est notre partenaire parce que nous sommes en train de partager les gars mais demain on ne sait pas c'est que ça c'est l'heure demain nous avons très bien qu'amère ça ne fait pas mal dans les cas en fait ça blesse même quiconque vous savez pendant qu'il y avait en tout cas les partis c'est tous les militants presque avant qu'il n'arrive on savait déjà c'est là ces militants il ne faut pas qu'ils parlent de Tseke on comprend parce que ils croyaient que Tseke qui aurait fait emprisonner caméra on ne sait pas c'est ça c'est la raison nous selon les militants ils croyaient que Tseke a mal joué de faire emprisonner leur président et ça pour lui c'est quand même libéré également bien sûr bien sûr que oui c'est la justice ce n'est même pas Tseke s'il a été emprisonné c'est la justice et s'il a été libéré c'est la même justice d'accord merci Georges alors nos militants surtout nos camarades de l'UNC ils doivent se tranquilliser la nuit est encore très longue nous sommes encore sur le même lit politique et il y a encore beaucoup d'Etat à faire ensemble mais ils doivent être prudents de ne pas toucher les intouchables d'accord merci beaucoup monsieur Georges de nous avoir accordé cet entretien je rappelle que Caméra a tenu ce meeting hier lundi cet après-midi il est attendu dans le territoire de Massissi précisément à Roubaïa où il va tenir aussi un meeting il faut préciser que Roubaïa c'est une zone menière pourquoi ? bon je crois qu'on pourra revenir 1600 et après il se rendra également dans la partie Grand Nord mais peut avoir il sera également à Routourou afin de se rendre dans les sites qui vont merci d'avoir été là ce matin d'avoir répondu à nos questions oui je vous remercie je remercie tout le monde qui va nous suivre et qui nous suit à ce moment et nous sommes très ravis de revenir d'accord sur le plateau et comment la coutive on s'écoute pas vos coordonnées nos coordonnées sont là et c'est plus de 143 9 79 27 31 68 d'accord et pour Vodacom nous en avons déjà aussi ouais c'est 0 81 et 60 79 73 169 merci Georges c'est la fête des sites entretiens mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé on fixer rendez-vous les mets pour un nouveau numéro nous vous disons bye 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 bye